A Las Vegas dimanche soir, les longues rafales de tirs qui ont interrompu le concert de plein air ont provoqué de terribles angoisses sur les spectateurs. Un rescapé de 28 ans qui pensait profiter d'une paisible soirée country avec ses amis, raconte. On a pensé que c'était quelqu'un qui faisait ce bruit pour énerver les gens. J'ai levé les yeux et j'ai vu des lumières au 20ème étage en rythme avec les tirs. Alors j'ai réalisé que ce n'était pas faux. J'ai su qu'il tirait de cet hôtel et c'est alors qu'il m'a tiré sur la jambe. Je dois ma vie sauve à deux filles et je ne saurais jamais qui elles sont. Elles m'ont attrapé par les jambes, elles m'ont fait traîner sur le côté. Une d'elles a pris sa ceinture et fait un garrot autour de ma jambe. Elles ont demandé à deux hommes à côté d'elle de m'emmener ou un dix. Ils nous ont littéralement chargés à l'arrière d'une dépannose. J'étais allongé sur quelqu'un, honnêtement, j'ai du mal à réaliser. Cet homme a eu de la chance. La balle n'a touché ni l'os ni l'artère de sa jambe. Cette fusillade reste la plus sanglante de l'histoire des Etats-Unis. 59 personnes sont mortes et 527 blessées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada